Jean-François Gagnon aurait fait 55 victimes dans 29 villes différentes. L'homme qui avait déjà des antécédents de fraude a récidivé un mois à peine après sa sortie de prison. Le poursuivant s'est objecté à sa remise en liberté, notamment sur la quantité d'antécédents judiciaires qu'il avait, la durée des peines d'emprisonnement qu'il avait déjà faites par le passé et particulièrement sur le fait qu'il venait d'être remis en liberté en décembre 2022, alors qu'il est allégué que les crimes ont débuté dès janvier 2023. En l'espace de neuf mois, il aurait soutiré plus de 200 000 $ à ses victimes, des personnes âgées vulnérables dont la moyenne d'âge est de 80 ans. Il se faisait passer pour un représentant d'une institution financière et mentionnait à ses victimes qu'elles avaient été fraudées. Le malfaiteur demandait par la suite à ses victimes de lui remettre leur carte bancaire et leur NIP. Par la suite, les fraudeurs qui se dirigent soient directement dans l'institution financière pour faire des transactions ou même directement dans des commerces. La vigilance, c'est la clé. Le temps des fêtes approche, il faut en parler, il faut ouvrir la discussion avec les gens de notre entourage, en particulier ceux qui sont plus susceptibles d'être ciblés par les fraudeurs pour leur expliquer le stratagème. On doit se rappeler, les fraudeurs misent toujours sur l'urgence. Ils vont tenter de vous faire perdre vos repères. Prenez le temps de vérifier la légitimité de la demande. Il faut jamais partager sa carte ou son NIP, sa carte de divise, sa carte de crédit, ses renseignements personnels. Devant des cas de fraude qui refont surface, le maire de Louisville lance un appel à la vigilance. Ces fraudeurs-là, ce sont des pros. Ils vont plus en disant que moi bien, si j'ai pas d'argent dans la boîte à mal, il va se passer de quoi, etc. Si vous recevez un appel suspect, attention, raccrochez et composez le numéro de votre institution financière. À Saint-Alexis-des-Monts, la municipalité met en garde ses citoyens face à un autre type de fraude. Des gens malveillants utilisent des photos de chalets en location pour soutirer des sommes d'argent. Charelle Traversy, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.